Des milliers de supporters sur la pelouse et parmi eux, Joachim, 8 ans et malvoyant. Depuis sa naissance, il vit le football sans le voir, mais vibre à chaque match de son équipe de cœur. Un peu plus tôt hier soir, arrivé au stade en famille. Tu penses qu'il va y avoir à la haut là tout ça ? Je pense. Joachim et Léon, son frère jumeau, sont accompagnés par leur père. Quand il y a un but, je l'entends quand même. Ça fait ouah ! Depuis cette année, il profite de sa passion, casque sur les oreilles, grâce à l'audiodescription. Il va y aller tout seul, Kofugo ! L'ambiance, elle est vraiment superbe ! Et voici les voix qui, pendant 90 minutes, vont remplacer ses yeux. On doit beaucoup plus détailler ce qui se passe sur le terrain, mais pas que. Aussi ce qui se passe en tribune, et tous les petits détails, que ce soit les couleurs, le nombre de supporters, les drapeaux, etc. Pour mieux repérer le ballon et les joueurs, le terrain est divisé en 4 zones. Et les bastés qui ont toujours le ballon, qui évoluent maintenant en zone B. Il y a beaucoup de détails dans l'audiodescription et ça m'apporte beaucoup de choses. Du coup, je vis le match en direct. Je trouve que c'est très bien fait l'audiodescription. La Ola qui est lancée dans le stade Saint-Symphorien. Ce dispositif permet de rendre le football accessible à tous. A Metz, il a été mis en place par l'association d'Olivier, le père de Joachim. A l'époque, il n'y a aucune personne déficiente visuelle qui pouvait venir dans ces stades. Et à partir de maintenant, ils vont venir et ils vont aller supporter leur équipe. Des images, des moments qui se rappellera toute sa vie. Goûtera l'ambiance d'un stade. Communier avec l'ensemble des supporters. Et pour Joachim hier soir, toucher son rêve du bout des deux. Sous-titrage ST' 501